À quel moment pourra-t-on avoir accès à Android 12 sur son téléphone ou sa tablette Samsung? On connaît un aperçu! La dernière mise à jour du système d'exploitation pour téléphone et tablette Android, Android 12, a été lancée à l'automne 2021. Seulement, c'est pas tous les fabricants qui offrent en même temps la mise à jour pour leur téléphone et leur tablette. Ceux qui peuvent en profiter en premier, c'est les détenteurs de téléphones Pixels. Google favorise ses propres produits. Mais qu'en est-il pour les autres fabricants, et notamment Samsung, qui est le plus gros vendeur de téléphones intelligents au monde? Eh bien, on connaît un aperçu global du moment auquel les différents modèles de téléphones et de tablettes Samsung risquent d'avoir accès à Android 12. Là, vous voyez que je suis un peu dans un temps de verbe au conditionnel. C'est-à-dire que c'est un membre du service d'assistance de Samsung, donc un Samsung member, qui a réussi à mettre la main sur le calendrier de diffusion, donc ce qu'on appelle dans le jargon le roadmap. Seulement, rien n'empêche Samsung de dévier un peu de ces dates-là. Et il faut aussi prendre en compte que le déploiement varie selon où on est situé dans le monde. Donc, ça risque peut-être d'être déployé en premier en Asie, après ça en Europe ou en Amérique du Nord, vice-versa. Donc, les dates sont très approximatives, mais ça nous permet, n'empêche, d'avoir un aperçu global selon le téléphone que l'on a. Puis là, je ne ferai pas la liste exhaustive parce que franchement, ça devient franchement mélangeant avec tous les modèles, tous les téléphones qu'il y a de Samsung parce qu'on sait qu'il y en a en maudit. Mais vous pouvez essentiellement retrouver la liste complète plus bas dans la chronique. Le calendrier de déploiement peut s'échelonner du mois de novembre 2021. Ça risque d'aller jusqu'en juillet 2022, rien de moins. Forcément, si vous avez un téléphone plus récent, par exemple comme le Galaxy S21 ou le Z Fold 3 5G, vous y aurez logiquement accès plus rapidement que si vous avez un téléphone, par exemple comme le S10, donc des téléphones d'il y a à peu près deux ans. Toujours est-il, comme je le disais, que tout ça est un peu à prendre avec des pincettes, mais ça permet d'avoir un aperçu global. Encore une fois, vous pouvez retrouver la liste complète selon les différents modèles de Samsung et à savoir à quel moment il risque d'avoir accès à Android 12 et ça se trouve plus bas dans la chronique.